Donc Julie Valbam, vous voulez réduire l'empreinte environnementale, améliorer la performance économique de votre société. Votre ambition c'est de générer 2 milliards d'euros de ventes et pour cela vous développez l'omnicanalité. Maisons du Monde a lancé sa marketplace, c'est un changement de modèle stratégique dans votre offre ? Tout à fait, puisqu'on parle en effet d'hybridation du modèle. Jusque là, Maisons du Monde concevait, produisait, distribuait ses produits dans ses magasins et sur son site web. On était dans un circuit fermé. Moi je crois véritablement que demain, les modèles économiques performants seront des modèles d'écosystème avec cette logique de plateforme qui à mon sens demain sera au centre des modèles économiques. Donc la question c'est, est-ce qu'on doit se mettre sur des plateformes tierces ou est-ce qu'on a la puissance pour nous-mêmes devenir une plateforme ? C'est la conviction que l'on a, c'est pour ça qu'on a ouvert notre marketplace en 2020. On accueille aujourd'hui 200 000 produits, donc ça nous permet en effet d'élargir incroyablement notre offre et de répondre ainsi à tous nos besoins clients. Donc ça c'est quand même un vecteur majeur de réponse client. Et puis également, ça accroît énormément notre visibilité sur le site web et en magasin puisque sur les moteurs de recherche, nous apparaissons maintenant de façon beaucoup plus importante. Et d'ailleurs dans 6 de vos magasins, vous proposez quelques références de votre marketplace notamment la marque Roley, des platines vinyles d'inspiration en rétro. Est-ce que vous allez développer peut-être des éditions limitées au sein de vos magasins ? Oui et c'est le côté innovant de notre marketplace, on veut la rendre omnicanale parce qu'on croit véritablement au modèle omnicanal en général. Et donc ce qu'apprécient aussi nos vendeurs marketplace, c'est qu'ils aient accès finalement à ce monde physique qui quand même restera longtemps, j'espère, la majorité du retail de demain. Et donc en effet, cela permet à ces vendeurs, pour des best-sellers, des nouveautés ou des produits verts parce qu'on va avoir des sélections thématiques, on va pousser en magasin et ça nous permettra d'avoir des petits concept stores en magasin avec justement ces partenaires de la marketplace. Et là c'est vraiment un modèle gagnant, gagnant, gagnant. Nos consommateurs ont toujours ce sentiment de nouveauté et de découverte. Le vendeur a accès à cette nouvelle clientèle. Et puis pour nous, en effet, ça nous permet de créer du trafic et puis également de toucher des commissions sur les ventes sur ces produits. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Est-ce que c'est un levier de trafic ou un levier de fidélisation cette marketplace ? Pardon, de recrutement ou de fidélisation ? Alors c'est un peu les deux. On voit sur le online sur lequel la marketplace a été lancée il y a plus longtemps que c'était d'abord un levier de part de portefeuille. Donc nos clients Maisons du Monde achetaient plus de choses grâce à la marketplace. Et maintenant c'est un levier de conquête. En revanche, le comportement est différent entre le canal web et le canal magasin. Sur le web, clairement, la marketplace apporte incroyablement plus de trafic à travers cette visibilité sur les moteurs de recherche. En magasin, ce n'est pas tant le trafic que la marketplace vient créer. Parce que les gens qui viennent en magasin, ils viennent pour l'expérience magasin. C'est vraiment un des assets de la marque Maisons du Monde. En revanche, ça aide à la conversion et au panier moyen. Ça permet aux vendeurs de pouvoir proposer aux clients une solution si jamais nos collections ne sont pas exactement ce qu'ils recherchent. Et pour ça, nos vendeurs vraiment adorent cette solution de la marketplace.